Quelques questions à te poser, c'est ce qu'on fait avec le footballeur masqué, l'ORIC, l'interview rapido. Quelle est la meilleure équipe avec laquelle tu vas jouer dans ta carrière ? Oh la la, la meilleure équipe ? Bon, dis-le à l'adio, c'est pas de problème. C'est pas facile. Non, j'essaie surtout de regarder un petit peu les générations. C'est vrai que quand j'ai commencé mes premiers matchs potentiellement avec l'équipe avec Ronaldinho, avec Luis Fernandez, l'année d'après, avec la première année de Vahid, on avait fait vice-champion, on avait gagné la coupe, on avait fait vice-champion de France. Mais la meilleure, je pense que c'était quand même la génération où on avait, enfin moi personnellement, où on avait Niang, Sissé, Nasri, Ribéry à l'OM. Fatih. Et Jacques, il est arrivé après. Le joueur, l'adversaire, le plus fort que tu as affronté sur un terrain, l'ORIC ? Alors, au milieu de terrain, au milieu de terrain qui était très difficile à jouer, c'était, je vais en nommer deux, c'est deux Anglais, Gérard et Lampard. Et quand je jouais en défense, quand je jouais en défense, j'en ai eu des difficiles à marquer. Mais quand il était en forme, quand il était en forme, quand il n'était pas en surpoids, Higuain était assez difficile à arrêter. Il y a eu Kun Agüero, qui était très bon aussi. Et puis, je me souviens aussi d'un match avec Sunderland à Chelsea, où Nico Anelka, moi, il allait un peu trop vite. Tiens, justement, quel joueur, le coéquipier qui était le plus impressionné à tes côtés ? Ronaldinho, du coup ? Ronaldinho, oui, je pense que Ronaldinho était une autre catégorie. Après, j'en ai eu, si je dois en citer quelques-uns, à Marseille, j'en ai eu des superbes. J'ai cité Ribéry, Nyang, Thibryl, mais là-dessus, Miroslav Klose. Impressionnant. Ok. J'ai cité Ribéry, Nyang, Thibryl.